... Mieux comprendre les mécanismes du vieillissement cérébral à l'échelle moléculaire, c'est l'objectif de Cérébral Aging, une expérience de biologie cellulaire développée par le CNES, l'Institut Pasteur et SupBiotech pour la mission Alpha. ... Face à l'environnement hostile de l'espace, les cellules du corps humain subissent différents stress qui provoquent leur vieillissement accéléré. En 2023, des organoïdes cérébraux seront observés pendant plusieurs semaines dans l'ISS, puis reviendront sur Terre pour être analysés. L'étude du vieillissement de ces cellules cérébrales permettra d'améliorer la connaissance de certaines maladies progéroïdes sur Terre et d'envisager une meilleure protection des astronautes lors des futures missions lointaines de longue durée. Plusieurs expériences ont montré que dans l'espace, on avait un vieillissement accéléré, que ce soit au niveau cérébral, mais aussi au niveau artère et d'autres organes. On va essayer de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu au niveau du vieillissement. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement ? J'aimerais bien vous répondre, mais pour l'instant, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à l'échelon moléculaire et cellulaire qu'est-ce qui se passe dans un cerveau qui vieillit. C'est une expérience de biologie un petit peu nouvelle pour nous parce qu'on va utiliser pour la première fois, pour nous, des organoïdes. Ces organoïdes cérébraux, ou mini-brains en anglais, sont de petits amas de cellules créées à partir de cellules souches. Ces structures multicellulaires tridimensionnelles de 1 à 3 mm de diamètre sont développées en laboratoire pour reproduire le comportement d'un organe et notamment les mécanismes de son vieillissement. La raison pour laquelle nous avons décidé d'envoyer des organes ou des cerveaux, c'est les correspondants, bien sûr très différents, mais les correspondants d'un organe, le cerveau, qu'on ne peut pas étudier de façon moléculaire, ni dans l'espace, ni par terre, sur un individu vivant. C'est que fabriquer un cerveau humain, c'est évidemment impossible, en tout cas à l'heure actuelle. Donc nous, on fabrique un modèle de cerveau humain qui n'est qu'une petite partie de ce qu'on va rencontrer dans le cerveau et pour cela, on part d'une cellule souche. C'est comme une cellule embryonnaire qui, tout comme une cellule embryonnaire, va pouvoir pousser, se proliférer, se différencier et nous, on va les pousser in vitro à devenir des cellules qu'on va retrouver dans le cortex cérébral humain. Initialement, on analysera des organoïdes normaux et s'il y a la possibilité, le nombre, le temps, on va analyser aussi les organoïdes qui dérivent des patients qui vivent plus précocement. On va les cultiver sur la Station Spatiale Internationale pendant une longue durée. Alors, quand je dis une longue durée, pour un biologiste, c'est quelques semaines. Et au bout de ces quelques semaines, on va regarder quel est l'effet des conditions de culture dans l'ISS par rapport à ce qui se passe sur Terre. On a l'expérience qui va se dérouler à bord de l'ISS avec ses particularités liées à la mission. Et au sol, en parallèle, qu'on a la même expérience réalisée dans le même matériel avec le même type d'organoïdes. Et on pourra, à la fin de la mission, comparer ce que l'on a obtenu en termes de vieillissement au niveau des organoïdes qui ont été dans la station et les organoïdes qui sont restés au sol. Donc, c'est une expérience qui a deux buts. Le premier, un but technologique, c'est-à-dire arriver à pouvoir cultiver des organoïdes cérébraux dans l'espace pour pouvoir les analyser ensuite. C'est une chose qu'on n'a jamais fait avant. Et ensuite, il y a un intérêt spécifique pour ce qu'on fait nous aussi. C'est-à-dire, même si c'est un proof des principes, on veut déjà analyser ce qu'on pourra de cette première expérience. Il y a vraiment un défi technologique dans l'automatisation de la culture cellulaire. C'est une première pour nous, mais certainement pas une dernière parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment à l'aube d'une ère qu'on appelle quelquefois l'ère de la biofabrication où on peut fabriquer du tissu in vitro. On sait le faire sur Terre. Et le challenge, le défi pour les prochaines années, ça va être de pouvoir le faire dans des conditions aussi contraintes que sur la Station Spatiale Internationale pour pouvoir fabriquer du tissu humain sur de longues durées de manière à pouvoir peut-être répondre à des besoins dans quelques années lorsqu'on repensera à des voyages plus longs. C'est une vraie expérience scientifique et on en attend beaucoup de résultats qui seront passionnants et qui vont nous engager dans l'avenir à beaucoup d'innovations. Pour l'heure, Cerebral Edging vise donc à valider le matériel et le protocole nécessaire à l'étude du vieillissement d'organoïdes cérébraux en micropesanteur. Pour les scientifiques, l'objectif à plus long terme est de mieux comprendre les mécanismes en jeu lors d'un vieillissement cérébral prématuré. Dans le domaine spatial, il s'agit de préparer les futures missions habitées lointaines en protégeant au mieux les astronautes de l'environnement particulièrement hostiles auxquels ils seront confrontés. Des défis scientifiques et technologiques prometteurs pour le futur de la recherche médicale et de l'exploration spatiale.